et ça va chez vous vous allez bien à fond il y a du monde déjà il y a deux personnes qui sont là salut vous allez bien la forme bon je fais un petit peu de rangement 11 personnes salut 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 je suis désolé je vais me réveiller il n'y a pas longtemps j'ai fait une petite sieste alors je me rapproche ce que je fais avec le pc je l'ai mis là salut abdel ben ouais tranquille on va faire un petit direct là pour essayer de répondre à vos questions si vous avez des questions et puis on va essayer de ranger je vous parlerai aussi de cadeaux de plein de choses je vois je vois plus rien je vois plus rien je me fais trop vieux je suis obligé de m'approcher pour regarder vos commentaires sébastien salut ken salut tu es du vrai du 36 bon est-ce que vous suivez mes vidéos déjà vous regardez ou pas la personne qui écrit voilà les gars oui ça c'est cool bon j'espère ça vous plaît j'espère que vous êtes content ça arrive à vous dépanner surtout c'est pas toujours évident pas toujours évident d'arriver à faire de bonnes vidéos à bien expliquer et essayer de pouvoir vous aider il y a peut-être des vidéos que vous aimeriez que je fasse aussi des choses je sais pas ou alors vous êtes peut-être juste venu voir ce qu'il va y avoir en cadeau à gagner abdel lui veut juste le cadeau c'est ça de toute façon si vous avez été sur le sur l'onglet communauté sur ma chaîne youtube vous allez voir ce que c'était le cadeau en ce moment j'ai un souci avec une débroussailleuse que se passe-t-il que se passe-t-il sur ta débroussailleuse et il va falloir que je vous fasse un direct aussi sur de la sur la méca directement vous voyez là je vais essayer de refaire une vidéo comme toi comme vous voyez il y a une fonctionneuse en pièces détachées là très emmerdée par un câble périphérique tondeuse robot à ça j'aime bien ça je vais te montrer quelque chose alors c'est qui qui m'a mis ça Jacques je fais juste un peu de place et je vais te montrer quelque chose alors j'espère que vous voyez bien que la qualité est bonne que le son est bon parce que c'est important aussi j'aime d'avoir du bon son ça demande toujours 24 personnes 24 personnes il y a que si j'aime c'est quoi ce bordel alors On va changer carburant, nettoyage à l'ultrason. Alors le nettoyage à l'ultrason arrive souvent à sauver les carburateurs, après ça veut pas dire ça va marcher à chaque fois, mais on va dire que dans la généralité, dans l'ensemble généralement ça marche. Après c'est peut-être juste un réglage de ta machine, tout simplement. Et si ça ne fonctionne toujours pas, il faut regarder que t'es pas une prise d'air. Il faudrait faire un test de pression-dépression de ta machine, voir si t'as pas une chute au niveau de tes joints spi, quelque chose comme ça. Et puis sinon c'est peut-être tout simplement le carburateur. Alors je regarde les com en même temps. Salut Robert, 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 fidèle personne qui me suit même sur mon groupe Facebook depuis bien longtemps et qui est très actif sur le groupe Facebook. D'ailleurs je te remercie parce que c'est vrai que je regarde, je sais pas si c'est pas moi qui te suis en fait. Bonjour, j'ai une Volvo. J'ai une Volvo XC70 qui démarre plus mon poucette. Je change mon essence, rien à faire. Alors je suis pas du tout le spécialiste de voiture. J'y connais pas grand chose. Si ça avait été mon papa, je t'aurais dit, lui il t'aurait répondu. Parce que lui il s'y connaît plus que moi en voiture. Mais moi, mon pauvre, les voitures. Alors on est en accompagnement sans ça. Trop bien. 9ème, c'est un peu mieux quand même, c'est un peu mieux. Alors déjà c'est du char, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Non, Sébastien Richard. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas Sébastien Richard. Qui c'est ? C'est Jacques. Jacques, Jacques, Jacques qui va parler. Cap périphérique, tondeuse robot. Alors déjà, ça serait bien qu'il me donne la marque de ton robot. Je sais pas si tu connais ça. Ça, 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 ça. J'imagine que oui. Cap périphérique. Ça, c'est pour les robots de ton. Allez, je vais le chercher. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Je vais le chercher. On est content. On va le chercher. je vais vous faire un petit peu de temps alors deux secondes je regarde simple visiteur à titre d'info bienvenue bienvenue patrice voilà robot tondeuse usworn ici tu as le 450 x de chez usworn et qu'est ce qui se passe exactement avec ton fil périphérique quel est ton problème une tondeuse neuve qui ne démarre pas alors après c'est un peu compliqué comme ça de répondre parce qu'une tondeuse neuve qui démarre pas ça peut venir de plein de choses tout dépend de la marque de ta tondeuse est ce que tu l'as acheté est ce que tu l'as acheté dans un magasin spécialisé qui te l'ont préparé ou pas avant que tu partes avec est ce que tu l'as acheté dans une grande surface de bricolage et il n'y avait pas d'huile dedans il n'y avait rien du tout c'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça on perd un tracteur tondeuse mtd est impossible de trouver des courants car elles se détendent c'est peut-être que tu as un problème autre part parce que normalement si tu prends ton tracteur mtd sous ton siège est un numéro de série qui commence par 13 mais c'est avec ceci que tu vas pouvoir retrouver les courroies d'origine les références d'origine et ce que tu as essayé des courroies d'origine sinon c'est peut-être que tu as un problème au niveau de tes poulies alors robert qui me pose une question tronçonneuse comment se fait-il que lorsqu'elle s'arrête qu'il y ait vraiment plus d'une goutte d'essence quelle que soit la position de coupe alors exactement je ne sais pas ce que je peux dire c'est que c'est normal parce que je l'avais déjà entendu mais après je n'ai pas plus de précisions à te donner salut joué je passe juste pour te faire un petit coucou adieu voisin ça va ou quoi quand est-ce qu'on se voit tous les deux jean luc quand tu veux jean luc tu sais tu peux venir à la maison bonsoir larbi ça va la forme vous voyez je ne vous oublie pas c'est juste que chez moi dans le sud ouest en fait il fait vraiment très très chaud et l'herbe ne pousse pas vraiment je suis en train de refaire tout mon terrain donc je suis en train de refaire 3000 mètres carrés de gazon pour pouvoir vous faire de nouvelles vidéos et vraiment vous expliquer c'est le fonctionnement par exemple des robots de tontes un jour peut-être un jour peut-être j'espère quand tu veux tu dois éviter tout cas c'est un kilomètre un centimeau quand tu veux t'es bienvenu alors je vous ferai d'autres vidéos très prochainement bien sûr après je vais vous parler du cadeau je ne vais pas non plus vous tenir toute la soirée vous avez peut-être d'autres choses à faire vous allez peut-être devoir aller manger et pas vous faire engueuler par votre femme parce que la bouffe est prête et puis il faut aller manger je vous parlerai aussi très bientôt de ce produit en fait c'est pour nettoyer vos tondeuses donc ça je vous montrerai le fonctionnement je vous expliquerai comment ça fonctionne à quoi ça sert et quelle est son utilité et pourquoi il va vous rendre service ce produit mais ça c'est pareil ça sera dans une autre vidéo pour l'instant comme je vous dis je suis en train de refaire le gazon donc j'ai pas pu faire ce que je voulais et je voudrais faire quelque chose de propre je voudrais pas faire ton gazon je sais pas le faire non mais t'inquiète pas j'ai tout ce qu'il faut qui arrive je pense durant le mois d'octobre donc après il va y avoir plein de changements à venir vraiment beaucoup beaucoup de changements donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de faire des vidéos jusqu'à présent mais je vous suis quand même de mon youtube et je vois tous les commentaires et je regarde tous les commentaires je peux pas répondre à tout le monde malheureusement parce qu'il y a vraiment de monde mais j'essaie de faire de monde mieux ah le réparateur il m'a dit que j'avais trop de réparation sur le fil périphérique alors ça malheureusement à l'époque je sais pas si t'as le même système de câble attend je vais chercher jacques jacques c'est du câble comme ça t'as pour ton robot de tente de cette taille je croyais que c'était un truc pour faire cuire les clés de pied il m'a tremble quoi c'est pas le même truc que Jean-Luc ciao Jean-Luc donc voilà ouais beaucoup de réparations j'ai vu moi sur certains robots en fait des rongeurs qui venaient couper le fil et donc au bout d'un moment oui si le fil est sectionné à plusieurs endroits c'est compliqué c'est compliqué c'est pas compliqué si le fil a été posé sur le sol ça va être plus facile à retrouver à détecter pouvoir réparer si le fil a été enterré ça va être compliqué donc si c'est pas lui qui l'a installé je pense que lui il voudrait refaire toute l'installation compléatoire parce que vous essayez de faire de la mécanique un peu chez vous trop beau ton établi alors là mon pauvre comment te dire que j'ai pas réussi à faire vraiment tout ce que je voulais alors je te montre vite fait là j'ai fait ça un peu on va dire dans l'urgence donc t'as la plupart des outils que je vais me servir ici en sachant que sur tout ce qu'il y a ici tu te sers pas de tout bien sûr et après ici tu vois je vais avoir tout ce qui est électroportatif et de l'autre côté voilà ce qu'il y en a qui savent où je travaille vous savez où je travaille ou pas parce que bien sûr je ne travaille pas sur Youtube Youtube c'est un loisir je fais ça pour essayer de vous dépanner voilà vous devez avoir une idée quand même non alors oui je ne fais que ça on peut taper le matos de mon nouveau pote mais c'est bien il faut c'est bizarre je rigole parce que Robert c'est pareil je demande où je travaille il me dit chez Bernard c'est bizarre quand même chez Bernard c'est bon et c'est pas cher il faut bien rigoler un peu allez je vais vous montrer le cadeau je vais vous expliquer quand même le jeu comment ça va se passer ça va être super simple je ne vais pas faire quelque chose de compliqué par contre bien sûr ça va être France ou Europe pour l'envoi du cadeau alors je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que Robert Robert alors je ne sais plus si c'est toi qui est sur Toulouse ou si c'est toi qui est aux Etats-Unis alors il va me le dire il va me le dire tu travailles où ? je travaille chez Bernard en fait je suis commercial ultimérant et je vente de l'outillage et des consommables pour tous les garages automobiles motoculture, bateau, moto, camping-car si je ne faisais que du YouTube les gars je vous ferais des vidéos tout le temps après ma femme à mon bébé vous savez comment ça se passe je ne rigole pas la maison je peux le dire alors elle m'appelait tard il va me dire il faut venir manger c'est prêt je vous montre le cadeau ou pas ? Toulouse ici c'est Toulouse alors bien sûr vous vous doutez bien que ce n'est pas avec ma chaîne YouTube que je vais pouvoir vous filer un robot de ton parce que pour l'instant les fournisseurs ne m'en ont pas donné à part pour moi allez je vous montre vite fait votre cadeau je vais vous montrer que j'ai commandé alors que les choses soient claires nette, précise c'est moi qui ai décidé ce n'est pas un gros cadeau je sais mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous servir si vous me suivez surtout dans mes vidéos je pense que c'est l'outil indispensable dans l'atelier pour pouvoir bricoler si vous n'avez pas ça c'est compliqué des fois de pouvoir continuer votre réparation ce cadeau ce n'est pas du sponsoring il n'y a rien à voir ou n'importe c'est moi qui l'ai acheté personnellement pour pouvoir justement remercier vous remercier à vous qui me suis au quotidien et puis j'essayerai de faire bien sûr d'autres cadeaux et de plus en plus gros en fonction de comment la chaîne va évoluer vous savez un peu comment ça se passe donc ça c'est un cadeau c'est moi qui l'ai acheté perso et qui l'a enverré donc bien sûr à France Europe parce que je ne vais pas commencer à envoyer aux Etats-Unis et tout ça risque d'être très compliqué donc il y en a qui savent ce que c'est à part Robert écrivez moi si vous savez ce que c'est à part Robert parce que Robert il sait ce que c'est Dylan Bacca Ultrason je pense ah peut-être Berner c'est qui Berner Berner c'est une société Berner salut Jean-Paul commentaire beaucoup de commentaires cadeau c'est super merci de la réponse alors je suis désolé c'est vrai qu'il y a tellement tellement de commentaires même si vous voyez je vois que vous n'êtes pas forcément beaucoup c'est déjà très très bien il y a 17 personnes qui sont connectées à Avignon c'est possible partout en France Europe en fait France et Europe alors ça sera tout simple en fait je vous demanderai en commentaire je vais faire une vidéo une vidéo que je vais publier toute seule à part celle-ci bien sûr sinon ça va être compliqué mais je vais faire une vidéo sous cette vidéo ça sera sur une tronçonneuse que je vais publier vraiment très très prochainement si vous avez regardé cette vidéo là bien sûr parce qu'il faudra avoir regardé cette vidéo là et que vous voulez jouer au jeu il faudra juste me mettre votre prénom par exemple ou votre nom et le code postal que je puisse faire un tirage au sort à la fin donc par exemple Robert tu mets Robert G et la première lettre de ton nom et tu mets 31 tu dois avoir un code postal je n'étais peut-être pas à Toulouse même donc comme ça ça sera plus facile pour le tirage au sort à la fin qui sera aussi très rapide allez je vous montre ça je vais essayer de ne pas le défoncer bon quoi voilà si je le défonce après il va falloir je le rajoute un autre sec vous voyez j'ai encore tout emballé tout neuf alors je vous avoue que ça fait un mois que je l'ai acheté j'ai pas eu le temps de faire une vidéo donc le bac ultrason avec tout ce qu'il faut à l'intérieur vous voyez c'est encore protégé donc je vais le laisser dedans bac ultrason d'une capacité de 3 litres donc ceci va vous aider en fait à nettoyer vos carburateurs que ce soit tombeuse tronçonneuse tailluée n'importe quoi si vous avez des petites pièces à nettoyer vous pourrez les nettoyer avec cet appareil cet appareil là comme je vous le disais c'est le cadeau il faudra juste dans la prochaine vidéo écoutez bien écoutez bien bordel dans la prochaine vidéo que je ferai sur la tronçonneuse qui va sortir très prochainement en commentaire j'aimerais que vous mettiez votre prénom la première lettre de votre nom et votre code postal c'est juste pour le tirage au sort ça sera beaucoup plus simple pour déterminer le gagnant bien sûr il y a quelqu'un c'est le cadeau parce que je ne suis pas créé du je ne vais pas acheter 50 000 bacs à ultrason alors est-ce qu'il y a des commentaires c'est bien bac à 1 je vais me douter à la forme du carton pour moi j'ai un jacques j'ai un jacques il faut que tu attendes la prochaine vidéo que je vais sortir je vais essayer de la faire je suis débordé je n'arrête pas laisse moi réfléchir laisse moi réfléchir je pense qu'il y a au plus tard début du mois d'octobre début du mois d'octobre je sortirai la vidéo sur la tronçonneuse et c'est là qu'il faudra que tu mettes jacques B84 est-ce qu'il y a du monde des landes ici prochaine vidéo début octobre début octobre comme ça je fais le tirage si je peux on va dire en novembre novembre en novembre je fais le tirage ça et comme ça j'envoie tout ça et puis comme ça dans ma gueule de razon tout là pour moi je m'envoie rien il y a des landais dans le coin 94 je ne sais même pas où c'est ça vous avez des questions moi de l'oise l'oise excuse moi tu vas peut-être trouver je suis un peu teubé Paris c'est ça Paris au dessus de Paris alors j'ai acheté la même sur tes conseils Jean-Paul tu as acheté le même bac ultra 100 oui c'est toi qui m'en avais parlé qui m'a demandé où je l'avais acheté et combien la boiserie mon copain c'est ça mon copain moi je fais un peu comme ça aussi mais bon après quand il y a beaucoup de monde qui regarde je ne vais pas faire n'importe quoi non plus après si tu veux on va aller chercher la frontale on va aller chasser le niglo tous les deux monde 2 de monde 2 mordicus on se connait tu me connais alors peut-être mais avec vos pseudos je ne sais pas qui vous êtes c'est compliqué mon copain bon en tout cas je suis content vraiment de partager ces choses là avec vous je suis content d'arriver à vous dépanner d'arriver à vous filer un coup de main ça me fait plaisir surtout les retours en fait que j'ai je vois des commentaires comme quoi vous avez réussi à vous dépanner ça me fait super plaisir en sachant que j'ai énormément de machines qui attendent derrière je ne sais pas si je peux te montrer le bordel parce que là c'est vraiment du bordel je vais essayer de voir si je peux te montrer un peu tout ça mon copain une tronçonneuse on a poubelle normalement poubelle normalement on va pas faire la poubelle j'en ai partout j'en ai partout quand t'as la découpeuse du seigneur ça réparait ça part la poubelle mais on va la réparer après j'ai des débroussailles des tracteurs tombeuses j'en ai partout beau cadeau que tu nous proposes ouais j'espère alors tu vois c'est même pas une question de Patrice je réponds à Patrice c'est je voulais pas faire un cadeau pour dire je fais un cadeau c'est comme mes vidéos je pense qu'il faut que ça soit utile et que celui qui va suivre mes vidéos c'est pareil le bac ultrassant c'est le le produit obligatoire pour pouvoir réparer donc je me suis dit que c'était le meilleur cadeau que je pouvais vous faire alors je rigole là jacques merde début octobre c'est l'anniversaire de ma femme et 84 c'est le bacuse avignon alors début octobre c'est l'anniversaire de la mienne aussi le 1er octobre après c'est le 21 octobre c'est le mien moi c'est le 21 octobre et puis après 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 je vous ferai une petite vidéo pour pour discuter avec vous de certaines choses il faudra pas le dire à personne chut c'est un secret en fait il y a plein de tu viens de sauver c'est un tailloué fliobi moteur chinois ok mais tu vois aujourd'hui c'est vrai que la plupart des gens s'embêtent pas comme ils tombent en panne avec leur machine ils les jettent directement ils les jettent à la déchetterie et ils cherchent pas à savoir si c'est réparable ou pas après c'est vrai que c'est compliqué par rapport aux réparateurs peut-être du coin mais sincèrement il y a des choses que vous pouvez vous lancer vous-même même si vous n'y connaissez rien en mécanique moi je serai là pour vous aider et je pense qu'il y a des choses à réparer des choses à faire moi je vais te montrer la dernière chose que j'ai réparé qui était aussi morte ouais je te montre ça je vais le chercher je le mets de côté je l'abîme pas il est tout neuf je le comprends hop au bout de temps tous voir non je sais pas si tu vois bien ça c'est ma dernière réparation c'est ma dernière réparation 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 si on parle en budget parce que bien sûr des fois quand on répare on passe un peu de soupe dedans 0 euros 0 euros juste des réglages du nettoyage réglage et c'est parti donc voilà souffleur BR500 je regarde vos commentaires ma femme ne veut pas que je dise son âge il ne faut pas dire l'âge des femmes ça se fait pas bon la dernière fois on était avec des copains il y en a qui dit à ma femme t'as quel âge alors j'ai voulu dire son âge c'est comme ça donc ça ça veut dire si tu dis l'âge je te mets un coup de coup dans les gencives alors non non il ne faut pas dire l'âge des femmes il ne faut pas il ne faut pas si vous avez regardé ma vidéo sur le lave-linge je ne sais pas si vous êtes aussi abonné sur ma chaîne youtube bricolage mais c'est sur le bricolage intérieur maison j'ai réparé un lave-linge qui partait à la poubelle il y en avait pour 590 euros de réparation et en fait je l'ai réparé pour 50 euros après j'y ai passé du temps ça a été quand même du travail ça n'a pas été simple mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose alors pour ceux qui me suivent au quotidien j'ai mon facebook normal comme ma chaîne youtube je n'ai rien à cacher je reste moi-même donc c'est Joël Hardy tout simple et si vous allez sur facebook pour retrouver alors le groupe où il y a Robert qui est un groupe d'aide aux réparations où il y a vraiment de bons conseils il y a vraiment du monde qui est là pour essayer de vous aider de répondre et tout ça s'appelle ça s'appelle Joël Hardy manteau culture et bricolage je lis aussi le commentaire de Robert on jette on jette trop on jette trop on ne fait pas attention on n'essaye pas de chercher de savoir ce qui s'est passé exactement après je comprends aussi quelqu'un qui ne bricole pas du tout qui se dit j'ai ma machine elle est morte tu ne batailles pas tu changes bien sûr si tu fais partie de ces gens qui ont les moyens parce que tout le monde n'a pas le moyen de racheter une machine tous les jours une tondeuse on va dire c'est un peu obligatoire souffleur c'est plus un accessoire une bonne tondeuse aujourd'hui ça coûte un bon billet et puis tout le monde n'a pas les moyens de racheter une tondeuse alors de quelle région je suis alors un originaire breton attention ce que vous allez dire côte d'armand où j'ai vécu quelques années là-bas et après là en ce moment j'habite depuis maintenant pas mal d'années dans les Landes une très très belle région et je suis à Ushak et Parentis ça se trouve juste à quelques kilomètres de Mont-de-Marsan vous connaissez les fêtes de Mont-de-Marsan il y a un peu plus de monde que de l'heure quand même alors il y a 23 personnes et il y a 20 jeunes alors celui qui n'a pas mis jeunes mon covoin je vais y venir vous avez des questions les kiki je suis sûr il y en a ils sont arrivés après ils ne savent pas ce qu'il va y avoir comme cadeau t'es à toi adieu bout de j'ai main ça va je suppose que tu viens d'arriver t'as pas vu ce qu'il y aurait comme cadeau à gagner toi j'étais obligé de te retaper toute la vidéo après pour pouvoir voir ce qu'il y a gagné comment je vois en tout cas il y a du monde il y a du monde il y a du monde après il y a calaire et bientôt bientôt on va voir le cas les infos là c'est passé il devait y avoir du monde devant les infos ouais c'est ça mon de Marsan t'as une caserne militaire qui s'appelle la BA118 c'est une base aérienne et en fait je suis pas très très loin de cette base tu fais mon service à Vannes très bon souvenir de la Bretagne c'est alors je veux pas dire que les Bretons c'est les meilleurs parce qu'après ça va partir en guerre mais non non la Bretagne c'est très très bien mais le sud-ouest aussi le monde Marsan et l'Onde c'est vraiment très très bien aussi le seul problème qui se passe ici que moi je rencontre souvent quand même c'est le débat je pense que ça va vous parler aussi chez moi en Bretagne on dit pain en chocolat ici ils disent chocolatine alors si tu dis je veux un pain en chocolat ils font la gueule c'est cher bon c'est comme ça donc quand tu vas en boulangerie tu dis bonjour je voudrais des chocolatines s'il vous plaît comme ça on esquive le conflit il y a du rugby oui 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 t'as le stade mon toit le stade mon toit salut Gaël Gaël très nombreux temps c'est bon ça t'es est-ce que c'est bien aussi que je fasse des directs parce que je sais pas je me rends pas compte moi j'essaye vraiment de faire le mieux comme je disais j'ai le groupe Facebook aussi qui marche très très bien sur lequel malheureusement je ne suis pas trop dessus alors c'est moi qui valide toutes les publications je regarde vraiment tout voir que tout soit correct et qu'il n'y ait pas de dérapage mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de répondre surtout en ce moment ok le breton des larmes j'avais un client qui m'appelait comme ça le breton des larmes un très très grand joueur de rugby en mars après malheureusement le rugby c'est bien mais c'est pas quelque chose que je suis moi je suis plutôt tu vois sport un peu plus un peu plus contact tu vois le rugby c'est bien moi il faut vraiment que ça parte que ça cogne donc je suis plus joueur de pétanque il y a trop violent le rugby cannabos est-ce que vous avez des questions les kiki est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu ce que c'était le salut Antoine est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu ce que c'était le cadeau alors là je vais baisser l'écran d'ordinateur genre le truc qui est posé sur l'endroit tout le monde c'est pour moi c'est pour moi non c'est pas ça et là le cadeau c'est pas le robot les compagnons hop là je cache l'étiquette comme ça on cache la marque comment la télé dans les trucs avec publicité Darouille Boniface je crois que c'est alors je ne veux pas dire de connerie je ne suis pas le spécialiste du rugby mais je pense que c'est une personne très très connue dans le coin étant donné que le stade le stade de rugby est à son nom le stade Boniface avant de mars c'est dommage qu'on ne puisse pas se retrouver c'est pour ça est-ce qu'il y en a qui sont dans un coin mon deux autour dans les Landes dans la Gironde parce que je travaille aussi sur la Gironde dans mon autre métier ce serait bien qu'on se voit pour boire un coup une C4 je préviens je ne paye pas tout ce n'est pas la peine LD mon mars je ne sais pas qui tu es il serait bien qu'on boive un coup ensemble si ça se trouve on se connait en plus tu vois tu es derrière ton ordinateur tu te dis guignol je te connais tu ne sais même pas qui je suis ben voilà c'est possible merci pour ton tuto pour sortir autant de rien avec plaisir il y en a plein des tutos à faire alors dis-tu quoi Gironde Jean-Paul quand tu veux Jean-Paul Jean-Paul tu viens me voir sur mon Facebook Joël Hardy tu vas voir j'ai une casquette des lunettes de soleil tu viens me voir sur mon Facebook tu me demandes un ami je t'accepte bien sûr et comme ça à l'occasion quand je suis dans le coin je passe et on boit un coin ensemble c'est toi qui paye je te préviens bac ultrason en fait au début je ne savais pas quel bac ultrason acheter je ne savais pas ce qu'il fallait donc j'en ai acheté un sur Amazon j'avais regardé les avis et tout ça et celui-là me paraissait très très bien et j'ai un pote qui a un magasin de motoculture sur Mont-Marsin et quand j'ai regardé son bac ultrason en fait il avait la même marque et ça faisait déjà au moins ça fait 15 ans qu'il doit être installé donc il doit avoir 15 ans son bac ultrason et apparemment ça va très très bien donc moi j'ai pris ça avec c'est pareil si tu vas sur Amazon tu vas le voir tu l'as j'ai pris ce produit-là et donc j'ai fait quelques carbules l'autre jour ou des machines à déconner et ça va nickel ça va nickel ça va nickel après c'est sûr que tu vas consommer un peu de produit parce que ton bac ultrason tu ne vas pas t'en servir tous les jours mais franchement c'est bien j'ai même nettoyé des injecteurs de Volkswagen c'était Transporter T3 j'avais un T3 avant j'avais nettoyé les injecteurs en bac ultrason mais quand je travaillais dans la motoculture je n'avais pas encore le bac à moi alors bonsoir Alain salut 4 bonsoir à vous tous salut je te dis le bonjour de tout le monde parce que ils ne vont peut-être pas te répondre forcément alors LD j'ai pris un produit chez Rural Master pour nettoyer à l'ultrason marque Oregon à mon avis on ne se connait pas on ne doit pas se connaitre je ne pense pas Rural Master j'ai travaillé chez Rural Master aussi ouais je ne connais pas je ne connais pas du tout je t'avoue que c'est dommage mais pour Rural Master j'ai dû y aller pourtant j'habite à Mont-Marsan mais j'ai dû y aller deux fois deux fois deux fois deux fois mais LD ce serait pas mal je pense que tu dois me retrouver aussi sur Facebook ce qui est compliqué dans les directs c'est de ne pas pouvoir communiquer j'ai besoin de vous faire des câlins moi les copains face à un ordinateur en fait je ne vois que des commentaires il y a 22 personnes qui suivent 41 minutes 50 que je suis en direct bonsoir des Alpes adieu Yann les maths je vais le trouver sur Facebook je vais te trouver sur Facebook ah oui parce que moi si tu regardes bien sur Facebook que ce soit sur Facebook sur Youtube aujourd'hui ma chaîne Youtube je pense ne se développe pas comme je voudrais alors c'est déjà super bien parce que j'atteins les 40 000 abonnés donc ça veut dire qu'il y a 40 000 personnes qui me suivent je suis quasiment à 10 millions de vues et bon bien sûr le nom de ma chaîne n'aide pas forcément non plus à connaître ma chaîne parce que comme c'est mon nom et mon prénom je suis resté sabre si j'avais mis peut-être quelque chose de plus plus attrayant j'aurais peut-être plus de monde à me suivre mais alors comment ça me va très bien Joël Hardy mon nom et mon prénom HRDY si vous voulez m'envoyer des cadeaux c'est pareil vous tapez Joël Hardy vous allez régulièrement en trouver quand vous voulez les gars je vais vous montrer ma photo de profile je vois qu'il y a des gens qui sont demandés à rejoindre le groupe je vais accepter tout ça après mais c'est vrai que alors sur mon profil perso un peu compliqué Kiki après j'ai le groupe je vois l'ordi réparation d'outils de jardin non motoculture et bricolage motoculture et bricolage c'est celui-là voilà là tu peux me retrouver et après pour Jean-Paul pour qu'on boive une petite bière ensemble c'est 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 où hop c'est ça ma photo alors un produit qui fonctionne bien c'est le dégraissant pour Karcher le bidon jaune alors pour en mettre dans le bac et le traçant je suppose je suppose moi je suis pharmacien je peux envoyer des pilules bleues alors jusqu'à présent Jacques jusqu'à présent inquiète inquiète je te dis pas que dans les 38 je vais faire 39 ans là bientôt 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 je te dis pas que d'ici 30 ans j'en aurai peut-être besoin mais là pour l'instant à la limite en prévision de rien Jean-Paul avec plaisir est-ce que vous voulez pas me dire ce que vous faites comme métier parce que j'aime bien en fait c'est ça que je trouve drôle juste par exemple voilà Jacques qui me dit moi je suis pharmacien vous mettez juste votre votre métier à côté je trouve ça cool je trouve ça intéressant en fait ah bah oui 71 ans et bientôt la retraite et bah oui parce que parce que vous avez la retraite beaucoup plus tard par rapport aux études par rapport à tout ça ça je trouve ça nul moi je mettrais tout le monde tout le monde à la retraite en même temps bam à la retraite t'as quel âge 62 à la retraite t'as fait des études ouais t'es formation à la retraite 62 tout le monde euh papetier papetier travailler dans une papeterie alors au moins que ça soit autre chose mais jardinier à Fontenay ou Rose Fontenay ou Rose Fontenay ou Rose je regarde je regarde excusez-moi les compas Fontenay ou Rose peut-être Paris ok alors je vais pas dire déconnant je suis peut-être un port d'Orly ok jardinier c'est bien ça jardinier bon c'est un truc qui me plairait ça alors j'ai fait des un bruit avec plaisir Frédéric si j'ai pu t'aider Antoine il est boulanger pâtissier c'est bon ça c'est bien après tu vois boulanger pâtissier les horaires j'ai t'émagasiné on a rien travail cause santé désolé désolé alors vous voyez parce qu'en fait il y a des choses que je regarde je regarde tous vos commentaires et je vois par exemple Robert il est apiculteur il est où le miel quand est-ce que je le goûte le miel moi mon copain hein ou entretien des parcs et jardin et mécanicien donc mécanicien t'es mécanicien ou LD chez Rural Master parce que si t'es pas chez Rural Master si t'es chez Rural Master peut-être qu'on se connait pas si t'es mécanicien motoculture autour de Mont-de-Marsan je pense que forcément on se connait magasiné je bricolage quand ça va je jardine ton entretien les outils je bricolage moi aussi c'est il y a des gens qui regardent la télé et qui font des trucs moi c'est j'ai dit à ma femme quand on a acheté la maison ils me font un garage parce que c'est bricolage c'est ma passion et pour ceux qui ne le savent pas j'ai une chaîne aussi sur la réparation le bricolage intérieur maison que je vais développer aussi parce que j'ai déjà rénové une maison entièrement et là dans celle-là je vais continuer je vais faire c'était super ce premier contact avec plaisir Jacques et puis quand tu veux t'es le bienvenu conception technicien en bureau 18 conception de cartes électroniques ils n'en parlent en ce moment les cartes électroniques micro puces ceci cela il y a tellement de peintres industriels m'occupe de m'occupe de paysagiste mais c'est bien tout ça je vois qu'il y a un peu de tout alors c'est ça qui est marrant en fait sur une chaîne youtube c'est qu'on voit vraiment vous allez avoir du pharmacien du médecin des gens avec qui j'ai discuté parce que je discute quand même des fois il y a quelques personnes qui m'envoient des messages en privé alors je ne peux pas répondre à tout le monde mais on discute je demande ce qu'ils font dans la vie j'ai eu des comptables j'ai eu vraiment de tout et je trouve ça super intéressant lui de Samouris sur un dos lui Lucien Samouris sur un dos alors c'est pareil lui je pense que Samouris Samouris c'est pas trop loin de Monde-Marsan donc si tu venais sur Monde-Marsan tu es un conneur je pense en dehors de youtube réparateur télé avec les écrans avec tout ce que tu as aujourd'hui c'est vrai que je pense que c'est un métier qui est bien compliqué en sachant que la plupart du temps maintenant c'est des pièces qui a changé c'est des cartes électroniques directement et être obligé de changer les cartes ça revient aussi cher que la télé donc je suis mon frère qui avait fait des vidéos aussi là-dessus qui avait réparé des écrans plats pour déconner des écrans plats qui partaient à poêle il les avait réparés il avait fait une vidéo aussi dessus moi aussi j'ai un tuto pour la mécanique et autre chose pour l'électronique dépannage et rayons il y a vraiment c'est cool tout ça je suis sur une nomination de notre local au sous-sol j'ai réussi à sauver une trentaine de machines et en jeun pour une valeur approximative de 30 000 euros c'est bien c'est bien c'était quoi comme machine technicien de production dans le champagne gros bricolore j'ai un partout moi j'ai essayé allez c'est bien tout ça alors comme je disais pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est alimentation boisson avec ou sans alcool attention l'habit d'alcool est dangereux pour la santé vous pouvez retrouver mon adresse sur internet moi je suis preneur vous m'envoyez ce que vous voulez j'ai fait des études de mécanicien de l'autoculture je repars pour les copains est-ce qu'on se connait LD est-ce que tu m'as déjà vu est-ce que tu m'as déjà croisé est-ce qu'on et ouais séparateur télé centre de réparation bah allez aujourd'hui tout est comme ça tout est centralisé Katzweiz yeah donc c'est madame excusez-moi madame ancienne technicienne en biochimie c'est bien ça je ne connais rien mais parce que c'est très bien je pense pas non parce que si tu m'avais croisé LD tu te souviendrais de moi c'est obligé parce qu'en fait je te dis beaucoup 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 de conneries je suis quelqu'un qui je pars un peu à droite à gauche j'aime bien j'aime bien j'aime bien tu fais des connaissances vous ne pouvez pas tous écrire votre métier là il y a peut-être des gendarmes des policiers des militaires il y a peut-être le président de la république qui est là je ne sais pas je ne sais pas est-ce que vous avez des questions monsieur et dame est-ce que Katz a suivi ma chaîne youtube est-ce que j'ai réussi à l'aider est-ce que est-ce que tu tu personne vous êtes tous partis ou quoi vous êtes tous partis personne qui crie ça va être l'air d'aller regarder le film mais quand même je ne sais pas si il y a de la télé ce soir salut le plus heureux alors ça c'est drift 40 ça c'est quelqu'un qui me connait forcément je suis venu sur ta chaîne car mon voisin m'a donné sa tendance en panne et ouais il y en a des choses j'étais l'autre jour chez un client donc pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sachent je suis commercial c'est pas youtube c'est du loisir et j'essaye vraiment de partager tout ça avec vous et j'ai un client qui est venu je vais chez un client il me dit ah je t'attendais t'as rien j'ai ça pour toi cette tendance qui était en panne il a réussi à réparer son vidéo donc il était content je trouve ça cool ah oui effectivement dit tondeuse motoclouteur tronçonneux et tondeuse c'est quoi c'est du Honda je suppose adieu Alexandre et ouais il y en a plein de trucs à faire pour gagner des sous gagner des sous celui qui se met à son compte aujourd'hui les jeunes qui regardent qui veulent bosser qui veulent gagner de l'argent franchement vous faites des études un peu en mécanique motoculture et tout il y a du travail 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 et après il faut se dire que si vous voulez beaucoup d'argent il faut beaucoup travailler ça se passe comme ça aujourd'hui il y a du travail ça me fout ça me fout un poil je vais me faire en gueule drift 40 c'est qui drift 40 ça me perturber quand est-ce qu'on se voit quand est-ce qu'on se voit personne qui parle bonsoir joël salut Seb comment bien installer le fil de la débroussaise ça a été utile merci heureux d'avoir pu t'aider plein de trucs à faire plein 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 bon allez on va y aller je vais vous laisser tranquille je récapitule pour ceux qui sont arrivés peut-être en cours qui sont arrivés à la fin je mets un bac à ultrason en jeu un bac 3 litres pas de sponsor rien du tout c'est moi qui l'ai acheté pour vous le faire gagner ce bac à ultrason sera à gagner tout simplement sur ma prochaine vidéo faudra mettre ça sera une vidéo sur une tronçonneuse faudra me mettre votre prénom votre lettre de votre nom la première lettre de votre nom et votre département le code postal comme ça après on fera un tirage au sort et bien sûr il y aura un gagnant donc l'avantage pour vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo c'est que celui qui n'aura pas regardé cette vidéo ne saura pas qui a le jeu donc ça fera plus de chances pour vous donc voilà sur une vidéo en sachant que ça sera peut-être sur un mois et demi quelque chose comme ça que je laisserai cette vidéo ça vous laisse beaucoup de chance de pouvoir gagner ce bac à ultrason d'une valeur à peu près de 100 euros avec le produit avec tout ce qu'il faut et je vous l'enverrai directement chez vous donc voilà vous avez bien fait de regarder cette vidéo parce que voilà en moyenne il y avait une vingtaine de personnes qui regardaient donc si ça continue comme ça s'il y a du monde pas trop de monde qui va voir ce direct que je viens de faire mais ce sera un tirage au sort sur 20 personnes donc voilà ça peut être cool pour vous je vais vous laisser je vais vous souhaiter une agréable soirée j'espère que ce direct vous a plu laissez moi des commentaires des retours par rapport à ça savoir si ça vous plaît les directs ou pas qu'on puisse en refaire ou pas parce que c'est vrai que j'en fais très très rarement au bout d'un moment c'est peut-être un peu chiant pour vous je ne sais pas comment ça se passe de votre côté ce que vous en pensez mais je suis quelqu'un je pense d'accessible et si vous avez des questions vous savez où me trouver allez je vais aller manger parce que ça va être là je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et puis bonne chance à tous pour le jeu n'oubliez pas ça sera sur la prochaine vidéo n'hésitez pas si vous avez des commentaires à essayer de 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 mettre on se revoit on se revoit très très bientôt allez canavo et robert canavo ok mais moi j'attends ton miel mon gars ça va pas se passer comme ça je te le dis t'inquiète allez bisous à vous les copains comme je dis à mes clients bisous on s'aime et comme dirait mon chef adoré c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses je trouve c'était nul mais je trouve des zabreux allez bisous les copains ciao ciao